bonjour les amis alors là c'est une vidéo un petit peu spéciale que je vous propose je vous propose d'être dans les coulisses d'un déplacement pour la compétition alors là il est 4h du matin c'est pour ça que l'éclairage n'est pas terrible vous avez derrière moi dans la voiture Hot Dog et d'atteler à la remorque j'ai Big Show donc là on redémarre la saison Mondioring et on va au concours de frotter les Vézoules donc là ça fait à peu près une heure que je roule déjà je suis parti dès 3h du matin on a 500 km à faire et je vous propose de nous suivre dans ce périple comme ça vous verrez un petit peu toute ma préparation pour tenter de performer le jour J le jour du concours arrivé sur Paris il est 5h du matin je ne sais pas si vous arrivez à voir la Tour Eiffel il est un petit peu loin j'espère que la luminosité est un petit peu mieux il est 5h30 du matin on vient de passer Paris il nous reste encore 300 km à faire alors là en fait on est le vendredi la compétition aura lieu dimanche mais bon je pars un peu plus tôt parce qu'avec la crise Covid que nous avons vécu et le confinement les animaux et moi-même on n'a plus trop l'habitude de se déplacer ça fait à peu près 8 mois, 9 mois, 10 mois 10 mois que je n'ai pas fait de grands déplacements avec mes chiens et le voyage peut être source de stress pour l'animal de fatigue physique un long déplacement changement d'environnement changement d'air nous en Normandie c'est humide et frais là on arrive aux premières chaleurs et apparemment sur Vézoul ils annoncent très beau et très chaud donc je préfère arriver une journée ou deux avant que les chiens ont le temps de prendre leurs repères qu'ils aient le temps de se détendre et d'être relax pour être en pleine possession de leurs moyens le jour du bon point voilà donc là on a fait à peu près 3 heures de route je vais faire une première pause pour donner un petit peu à boire à hot dog il a tendance à se déshydrater pendant le voyage d'ailleurs c'est pour ça que vous l'avez dans la cage avec moi dans la voiture et pas dans la remorque il n'apprécie pas trop les voyages en remorque contrairement à Big Show ou Maison de Chien qui adore la remorque lui hot dog il aime bien être tout le temps avec moi c'est mon pot de colle mais c'est vrai qu'il préfère la cage et je pense que l'habitacle de la voiture permet aussi de limiter la déshydratation donc dès que je vois une aire de repos on va lui donner un petit coup à boire et moi un petit café à tout à l'heure ça y est je viens de m'arrêter pour donner à boire à hot dog alors je lui donne du fit dog réhydratation justement comme il n'aime pas trop boire j'utilise l'appétence de cette boisson pour être sûr que mon chien il boit pendant le bar pendant notre trajet si j'avais mis de l'eau il n'aurait pas bu le coco mais c'est vrai que c'est pratique cette boisson énergétique parce que sa forte appétence me permet justement de le faire boire régulièrement parce que sinon il fait son chameau et il ne veut jamais boire bon maintenant je vais aller prendre un petit café et après je vais le balader avant de reprendre la route ça y est ça y est je viens de terminer mon café maintenant tu restes tu restes voilà tout bu mon doudou voilà tu restes un peu bien attends que je prenne une laisse pour aller se promener donc la petite balade pour le dobitdo et ensuite et pour Big Show bien sûr je ne l'oublie pas et ensuite on reprend la route toujours sur la route en direction de Vézoul on approche des 7h30 et donc ça va être bientôt le moment de faire un nouvel arrêt pour nourrir hot dog et Big Show alors mes chiens je les nourris deux fois par jour mes chiens de compétition comme mes chiens d'élevage je les nourris deux fois par jour matin et soir et donc quand je suis en déplacement j'essaye de garder à peu près le même rythme pour pas trop les décaler une demi-portion le matin une demi-portion le soir je fais ça pour permettre aussi à l'animal d'avoir un maximum d'énergie disponible tout au long de la journée en même temps cela évite d'avoir un bol alimentaire trop gros, trop lourd et en plus en fractionnant les repas sachant que je mets de l'eau dans le repas je réhydrate mes croquettes je suis sûr que mes chiens sont hydratés régulièrement c'est une façon aussi de s'assurer du bon apport hydrique donc dès que je trouve un petit coin sympa je prépare la nourriture des chiens et moi aussi je vais avoir besoin d'un petit déjeuner ça y est j'ai trouvé à m'arrêter je vais préparer à manger donc j'utilise l'énergie 4300 de chez Royal Canin en entretien, entraînement, compétition et juste une journée ou deux avant la compétition je mélange avec du 4800 je me suis fait des petits pochons tout près je fais un mix de 4300, 4800 pour avoir un petit peu plus d'énergie à longue action sur le jour de la compétition car on ne sait jamais à quelle heure on passe mais bon, là ce n'est pas pour tout de suite donc la dose pour hot dog j'ai un grand verre doseur pour le chien voilà et celle pour le Big Show c'est une cup et à cela je vais rajouter de l'eau et je vais leur donner pendant que les chiens sont en train de manger moi aussi je me restaure petit déjeuner de champion que je me suis préparé la veille parce que j'ai prévu pas mal de sport cet après-midi j'ai réservé un camping pour ce week-end autour d'un lac donc je compte en profiter avec les chiens pour faire des activités sportives et de détente et faire pas mal de sport donc le petit déjeuner c'est un déjeuner de champions épinards, légumineuses, blancs de poulet je vais être au taquet pour pouvoir passer un bon moment sportif avec mes chiens il est 9h30 ça fait déjà une demi-heure qu'on a quitté l'autoroute ça semble interminable interminable encore 35 km heureusement que je suis parti le matin de bonne heure parce que là ça commence à être long ça y est les amis nous voici arrivés au camping voiture garée chien promené là il se repose il fait très lourd et moi j'ai préparé mes ski-roues et c'est parti pour une heure de sport ça y est enfin le moment de pouvoir balader les chiens il faisait vraiment trop chaud là cet après-midi donc moi je suis allé faire du sport j'ai fait pas mal d'activités physiques et j'ai laissé les chiens au repos tout simplement et là j'ai attendu que ce soit un petit peu plus la fraîche pour commencer à bien les balader à bien les aérer c'est tout l'intérêt d'arriver une journée ou deux quand il y a des gros changements de temps comme ça ça permet quand même aux chiens de s'acclimater tranquillement et demain j'essaierai de leur faire une petite balade sous le soleil un petit peu pas très longtemps mais juste un petit peu pour exposer un petit peu le corps parce que si jamais le concours a lieu au moment où il fait le plus chaud genre 14h ou 15h en général j'ai jamais de chance au tirage au sort c'est souvent comme ça ah mon pépin là c'est hot dog qu'on a à l'image il est à l'aise partout, il est content il y a rien du chien ici voilà on est à un super bel endroit je vais essayer de vous montrer en même temps du coup un beau lac on a un magnifique lac ici ouais bah hot dog il adore l'eau tu veux aller dans l'eau toi le gros ? je sens qu'il va finir dans l'eau lui regardez comme c'est magnifique voilà c'est vraiment détente et décompression d'un long voyage épuisant comme ça je rentre le doguito et je vais aller chercher le big show on fait la petite promenade du samedi matin on fait une bonne promenade et ensuite petit déjeuner pour les chiens toute la journée va être composé comme ça balade, relax, un peu d'activité sportive et comme je l'ai dit un petit peu d'exposition à la chaleur à un moment donné pour habitué un petit peu le corps ah oui le stress t'atteint pas mon chien retour de la promenade donc là les chiens sont au calme dans la remorque du coup comme on n'est pas en train de bouger j'ai remis hot dog dans la remorque pour qu'ils bénéficient du côté isotherme et qu'ils restent au frais et là me voici dans mon petit chalet en attendant pour prendre mon petit déjeuner vous avez vu j'ai tout préparé pour mon sport là c'est pour travailler c'est vraiment les coulisses d'un déplacement en concours dans mon petit mobilhome de camping et là je vais me mettre à justement travailler sur la vidéo du jour c'est assez rigolo je suis en train de filmer mon plan de travail où je vais faire votre vidéo voilà les amis là je reviens de faire des courses et obliger un répulsif anti-moustiques et crème solaire ça me change de la Normandie avec ma peau de rouge j'ai intérêt à être bien protégé il faudra que j'y pense la prochaine fois et les moustiques c'est pareil ils sont super violents dans la région ça y est je me suis crémé et donc là je fais ce que je vous avais dit je fais une petite exposition à la chaleur pour les chiens pas très très longtemps le but c'est pas de les fatiguer justement mais quand même d'habituer un petit peu le corps de l'animal alors voilà il est en train de se détendre mais voilà j'essaye de trouver voilà je le fais marcher exprès sur des sols avec du minéral donc le coudron, sable, petits cailloux pour justement que le chien soit au contact de la chaleur surtout au niveau des pattes parce que vous savez que c'est là que se fait l'échange thermique pour l'animal la bouche via la langue et les pattes, les coussinets c'est là où il y a les échanges thermiques pour l'animal on va passer sur ce pont métallique allez, tu vois tomber ton pneu, non, il y a un grillage donc voilà je l'expose un petit peu pas très longtemps, je vais faire 10-15 minutes et puis ensuite je vais le rafraîchir, le réhydrater et ce sera tout donc petit conseil lorsque vous cherchez à faire refroidir un chien vous faites l'opposé c'est à dire que comme l'échange thermique se fait au niveau des pattes et bien vous recherchez des zones herbeuses vous voyez naturellement le chien il y va en fait voilà des zones herbeuses, des zones humides voilà rechercher le frais au niveau des coussinets bien sûr rester à l'ombre cela va de soi et le promener plutôt à des températures soit matinales soit de soir mais donc là je le répète c'est un travail bien précis c'est vraiment pour finaliser la préparation du chien allez après l'exposition à la chaleur ces phases de réhydration réhydratation pardon donc la boisson réhydratante que vous connaissez bien c'est riche en électrolytes donc c'est très important voilà voilà tu restes tu restes tu restes je vais le donner au doguito je l'ai mouillé un petit peu voilà je l'ai mouillé le corps pour le rafraîchir voilà mon dadou et je le laisse aussi dans la remorque isotherme ce qui permet au chien d'être bien bien au frais là il se réhydrate et du coup je vais passer au big show à plus donc là c'est le repas de la veille avant le concours nous sommes samedi soir donc je vais faire ce que je vous ai dit à savoir le mix 4300 donc une cup de 4300 et un petit pochon un petit pochon que j'avais préparé de 4800 alors je ne sais pas si je vais y arriver d'une seule main c'est pas facile voilà ça correspond à peu près à une cup aussi donc comme ça je suis à 50-50 ça va être un peu compliqué mais donc voilà je commence à renchérir un petit peu l'alimentation pour être sûr qu'ils aient une énergie longue durée sur toute la journée parce qu'il n'y a pas que l'effort pendant la compétition il y a également l'effort et le stress si on peut appeler ça du stress mais toute la journée en compétition le chien il y a une certaine excitation une certaine émulation et donc il consomme plus d'énergie que lorsqu'il est au calme chez lui tranquille à la maison donc c'est pour ça que d'avoir une énergie de longue action peut être intéressant pour le jour de la compétition et je démarre ça voyez la veille voilà ça y est c'est le grand jour dimanche matin donc je viens de quitter le camping je ne suis pas très loin je suis à 5 km du terrain de concours donc là j'ai déjà nourri les chiens ils ont déjà été promenés au camping au calme au frais et donc chien blanc prévu à 7h30 et 7h15 j'arrive dans une minute impeccable là ils sont en train de préparer le terrain et donc bientôt le chien blanc le jury est en train de préparer la défense du maître donc là c'est le chien en blanc alors on nous a annoncé que le concours serait divisé en deux parties ici parce qu'il fait très chaud ce qui m'arrange d'un point de vue physique donc voilà pendant le chien en blanc les concurrents ont le droit d'être sur le terrain et de regarder ce qui se passe donc là nous avons des concurrents et je vais aller prendre les marques de mes seaux pour avoir le bon appel pour mes chiens c'est le chien en blanc de la recherche donc l'homme d'attaque est caché là il faut que l'animal trouve le passage alors je n'ai pas trop regardé mais vu la configuration je dirais que c'est par la vache bleue il faut que le chien monte sur l'estrade donc là c'était une fuite sur la conduite on l'appelle aussi des fois escort c'est le premier obstacle du chien en blanc et là je pense que l'homme d'attaque se dirige vers le deuxième obstacle alors pour ceux qui ne connaissent pas le mondiaux le but pour l'homme d'attaque est de fuir et de mettre un maximum de distance entre lui voilà et on compte dans le nombre de mètres réalisés avant que le chien le sévise la garde d'objet du jour sera une grosse peluche nous avons deux hommes d'attaque qui tentent de subtiliser l'objet que le chien garde le tirage au sort a été fait donc moi j'ai toujours de la chance mes deux chiens l'un derrière l'autre premier hot dog a passé deuxième Big Show donc j'ai 10 minutes ils ont décidé d'intercaler un chien ou deux pour Big Show heureusement mais c'est toujours comme ça donc là je vais donner à boire tu restes je vais donner un petit peu à boire de réhydratant à hot dog avant de démarrer son parcours parce que sinon il ne va pas boire voilà c'est bien laissez tranquille 5 minutes et puis comme on démarre dans 5 minutes on se retrouve à la fin de la journée et je vous ferai un petit peu le débrief de notre concours à tout à l'heure on vient de faire la première partie du parcours tout s'est bien passé pour l'instant avec hot dog j'ai perdu des points surtout au niveau du saut enfin des sauts parce que je n'ai pas demandé les maximums pour préserver mon chien donc j'ai demandé les petites hauteurs pour vraiment préserver l'intégrité physique le but est d'arriver à se qualifier au championnat de France pas de performer particulièrement aujourd'hui pas de blessures rien c'est le principal et j'ai pris quelques mètres à la recherche mais tout le reste était quasi parfait on n'a pas la feuille bien entendu puisqu'on est à mi parcours mais bon je suis très satisfait du chien voilà j'espère que cet après-midi l'autre deuxième partie sera identique et comme ça ça nous fera un deuxième concours dans la poche pour la sélection au championnat et voilà prestation terminée pour nous avec Big Show c'était son deuxième passage donc celui de l'après-midi très beau parcours de Big Show de toute façon pour les deux je vous mettrai les feuilles de pointage comme ça vous aurez un débrief mais la chaleur, un peu le manque d'entraînement à cause du Covid ça n'a pas été simple là maintenant c'est hydratation, repos, rafraîchissement maintenant il faut rétablir l'organisme avec Big Big super chien il n'est pas si fatigué que ça, c'est bien allez je vous fais le débrief tout à l'heure allez le concours vient de se terminer je suis sur la route du retour donc ça s'est bien passé pour Hot Dog et Big Show on fait deuxième et quatrième il me semble je vous mettrai les feuilles alors je fais comme les youtubeurs là ou là voilà le principal c'est un retour à la compétition post-Covid donc le principal c'est qu'il n'y ait pas de blessés que les chiens se comportent bien et que nous puissions utiliser ça pour tenter de nous sélectionner au prochain championnat de France voilà on s'y prend un petit peu sur le tard parce que malheureusement par chez nous tout était annulé donc j'espère que les autorités prendront en compte que le groupe de travail prendra en compte que dans notre région tout était fermé je tente de faire le maximum tout en préservant nos chiens donc voilà j'espère que ça aura été intéressant pour vous de voir les coulisses comment je prépare les chiens à la compétition comment je gère un petit peu avec les animaux voilà 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 je vous remercie de votre attention merci infiniment de toutes les marques de soutien que vous m'envoyez, que vous me faites parvenir je suis vraiment très très touché vous êtes nombreux à m'envoyer plein de messages de sympathie pour Hot Dog alors Hot Dog est dans la cage, je vous fais coucou aussi voilà pour tous ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne je vous invite à vous abonner n'hésitez pas à mettre vous savez le petit pouce en l'air là les likes, les choses comme ça ça aide au référencement de la vidéo c'est surtout pour essayer de promouvoir de promouvoir nos disciplines canines de promouvoir le fait que nos sports canins sont dans le respect de nos chiens dans le bien-être de l'animal voilà, c'est ce que j'essaye de promouvoir au maximum et merci de votre soutien et puis comme d'hab, je reste le plus possible à votre disposition dans les commentaires si vous avez des questions si vous souhaitez m'interroger sur telle ou telle chose j'essaierai d'y répondre autant que possible portez-vous bien soyez bienveillant avec votre animal et je vous dis à bientôt les amis ciao ciao ciao